bonjour vous voyez une ram bud z5100 avec le toit anthracite en trois éléments donc cette ram est actuellement analogique toutefois vu que c'est un modèle jouef ancien que je trouve vraiment super vous pouvez l'améliorer donc déjà cette rame n'a pas d'aménagement intérieur donc vous pouvez lui en mettre on les trouve facilement sur sur ebay ensuite vous pouvez mettre l'éclairage également dans les voitures donc là actuellement comme c'est un modèle analogique il y a les feux blancs juste à l'avant quoi mais on peut mettre les feux rouges à l'arrière avec inversion des feux avec en installant des led bicolores d'autre part pour améliorer aussi la rame vous pouvez réduire l'écartement quoi donc là ça demande un peu de bricolage bien entendu car c'est vrai que l'espace est important mais bon il y a toujours possibilité de réduire cet écart entre les voitures quoi pour ça fasse un rendu plus réaliste donc maintenant je vais vous la faire tourner un petit peu et c'est une rame pour l'époque qui est parce qu'elle est vraiment ancienne qui tourne vraiment bien quoi allez je vais au transfo qui est ici vous voyez qui est dessous là voilà j'ai un transfo flashman pour les accessoires et les motrices à côté c'est un un transfo pour les accessoires 3 ampères et la centrale rocco qui au dessus bien entendu quand le pupitre sera fait avec l'inversion digital analogique ça sera nettement mieux juste avec un petit bouton allez voyez déjà démarre très bien franchement elle roule vraiment bien en plus il ya une autre chose aussi que vous pouvez faire pour le captage du courant c'est prendre le courant sur la remorque intermédiaire voilà regardez voilà je vais augmenter la vitesse pour vous montrer que le moteur est vraiment excellent voilà c'était juste pour vous montrer qu'il a de la pêche voilà donc là arriver ici un petit ralentissement là je l'arrête et maintenant je vais la faire fonctionner en pouce motrice à l'arrière vous voyez elle fonctionne vraiment bien voilà je vous montre la vitesse aussi en marche arrière je suis pas à fond encore donc voilà voyez donc pour vous montrer qu'elle fonctionne vraiment bien et c'est une rame que je ne garde pas donc je m'en sépare et parce que j'en ai déjà une j'en ai déjà une en digital soon mais qui est en version inox entièrement inox donc voilà si ça vous intéresse elle est disponible vous voyez elle plante pas rien il tourne bien voilà en même temps tant que j'y suis je vous montre l'avancée un petit peu là j'ai commencé à faire le balastage et donc avant de pouvoir installer les quais qui ont l'éclairage bien entendu je faut que je rallonge les fils pour faire la préparation au câblage sur des bornes à souder donc et donc une fois que j'aurai fait ça et ben je placerai enfin je mettrai en place l'école les quais par exemple de façon définitive pour terminer le balast le long le long des quais c'est à dire ici là oui ici c'est pas fait vous voyez côté intérieur et là non plus là c'est parfait donc une fois que les quais seront placés à ce moment là je finirai le balastage et après et ben je continuerai à le faire aussi sur le réseau voilà mais ça ça sera pour plus tard voilà écoutez sur ce je reviens sur cette ram bud z5100 et je vous souhaite à tous une bonne journée et puis merci pour vos commentaires ou le partage que l'on fait ensemble salut à tous c'est parti c'est parti c'est parti